Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour un nouveau bulletin d'information. Merci d'être parmi nous. A la une de ces jours, Burkina Faso, les membres du gouvernement déchus priaient de quitter les résidences ministérielles. La jeune militaire qui a pris le pouvoir le 24 janvier au Burkina Faso a demandé mardi 8 février 2022 aux membres de l'ex-président Roche-Christian Caboury de quitter les résidences ministérielles qu'ils occupent selon un communiqué. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso, chef de l'État, invite les derniers membres du gouvernement à libérer les résidences ministérielles dans un délai de 72 heures. Indique le chef de l'agent de lieutenant-colonial, Paul-Henri Daniba. Après s'avoir arrêté et placé en résidence surveillée à Ouagadbougou, l'ancien président Roche-Marc-Christian Caboury dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale. Les poutistes avaient demandé aux ministres de ne pas quitter l'État du Burkina Faso. Restez connectés sur Cameron Magazine pour la suite des informations. C'était Josée Aurel dans le cadre de votre bulletin d'informations. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.